Toujours dans le dur économiquement, le FC Barcelone songe sérieusement à se séparer de Francky De Jong. Sans le sou, le FC Barcelone tend de trouver des solutions pour offrir à Xavi, son nouvel entraîneur, des renforts compétitifs lors des prochains marchés des transferts. Sans réelles surprises, et comme lors du dernier mercato estival, ce sont surtout des joueurs libres qui sont ciblés pour juin 2022, à l'image de César Apilicuta, 32 ans, Kelsey, entre autres. Pour dégager de précieuses liquidités, les Blaugrana pensent également à se séparer d'une des plus grosses valeurs marchandes de leur effectif. El Chiringuito de Jugon explique, ainsi que le Barça a placé Francky De Jong, 24 ans, sur la liste des transferts. Les Catalans sont conscients des qualités du Néerlandais, mais ils considèrent que sa vente pourrait leur donner de l'air financièrement. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'International Orange, 37 sélections, 1 à réalisation, arrivée pour plus de 65 millions d'euros à l'été 2019, possède une clôt libératoire fixée à 400 millions d'euros. Mais, selon Sport, dans son entourage, on sait que plusieurs gros clubs seraient prêts à l'accueillir s'ils venaient à quitter le Camp Nou. Le club, aussi, en est conscient, et aurait même envisagé un échange, avec Manchester City incluant Rahen Sterling, 26 ans. Alors, la décision semble avoir été prise de mettre le batave, formé à l'Ajax, en vente, afin d'en obtenir le meilleur prix, et de réinvestir, une partie du pactole sur les campagnes de recrutement à venir. Un sacrifice difficile, mais nécessaire, dès janvier ou pour l'été prochain, Francky Deion connaît en tout cas, la position de Jean Laporta et ses équipes. Depuis que Xavier a fait son grand retour en Catalogne, l'ancien milieu de terrain semble avoir instauré certaines règles, pour remettre le club à l'endroit. Il aurait même fait annuler une interview à Gérard Piquet, une version que ce dernier a démentie. C'est une question d'ordre et de règles. Comme dans toutes les entreprises. Quand j'ai eu des règles, j'ai bien travaillé. Et quand nous ne l'avons pas fait, nous nous sommes mal débrouillés. Elles doivent être mises en place et respectées. A peine revenus au FC Barcelone, Xavier a tenu à remettre de l'ordre au sein de la Maison Blograna. Successeur de Ronald Koeman, l'ancien milieu de terrain est attendu comme le Messi par tous les inconditionnels du club espagnol. En attendant de voir à quoi ressemblera le Barça version Xavier, le nouvel homme fort déculé, a mis certaines règles en vigueur. Et l'un des premiers à en avoir fait les frais aurait été Gérard Piquet. Le joueur aurait vu son interview à l'émission Elor Migros être tout simplement annulé par Xavi. Une version que l'emblématique défenseur catalan a démentie à l'occasion d'une discussion avec le célèbre streamer espagnol Ibelano. Les gens se font des avis parce que les médias racontent ce que les gens veulent entendre. S'ils savaient la vraie histoire. Xavi ne sait même pas que c'est moi qui annulé avec Elor Migros, a-t-il affirmé, avant de poursuivre. Au final, les gens consomment. Le problème ce sont ceux qui inventent. C'est ça le vrai problème. J'ai dû l'expliquer à Xavi cette histoire avec Elor Migros. Lui ne savait même pas de quoi je parlais. J'ai dû lui dire que j'ai dû annuler l'interview parce que j'ai eu envie de le faire. Xavi a mis des règles, et si tu veux voyager, le studio de l'émission est à Madrid, N-D-L-R, tu dois le lui dire. Au final, j'ai préféré ne rien lui dire et annuler l'interview, parce que je n'avais pas envie de lui demander son autorisation. Mais elle se fera plus tard, nous cherchons déjà une nouvelle date plus convenable. Il faut s'adapter à certaines situations. Mais entre ce que l'on vous raconte et la vérité, il y a parfois un monde.